Passons à la fois en question de ce déche-foot de ce lundi 22 avril. On va parler notamment d'une question qui est souvent venue dans le déche-foot concernant Benatia et sa sortie sur RMC pour parler des propriétaires. Que faut-il en penser ? Non pas la tête de Xavi, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure en parlant du FC Barcelone, la semaine du Barça. C'est Sipion qui a tweeté ça. C'est vrai que c'était plutôt pas mal, mais cette tête est incroyable. Il pourrait jouer dans les tuches. Ce que je voulais vous diffuser, c'est Mehdi Benatia qui réagit sur RMC. T'es là à moyen terme, à court terme, à long terme ? Ah non, moi je suis là tant que le président aura la force de mener à bien ce projet. Il le sait, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je suis venu aussi pour lui. Donc voilà, lui aujourd'hui je sais qu'il est sur un projet de 3 à 5 ans. C'est sa vision à lui, c'est la vision des responsables, des propriétaires. Donc moi je suis totalement lié au président. Donc il sera encore là pendant 3 à 5 ans. Donc c'est une façon de parler, comment ça se passe ? Donc projet de 3 à 5 ans, ok. Et il vient de dire les propriétaires. Donc on va se rappeler quand même par rapport à Mehdi Benatia qu'il avait déclaré, je veux m'inscrire sur un projet de 3 à 4 ans avec Gattuso le 18 février et le 19, Gattuso n'était plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc déjà, ça nous permet de prendre du recul sur ce type de déclaration. Donc projet Gattuso sur 3 à 4 ans, le 18 février, le 19, Gattuso n'est plus là. Donc on est dans de la communication. Donc là, on nous annonce, alors que le foot, on sait qu'il est super rapide, que le foot va très vite, que les entraîneurs ne peuvent pas rester plus de 2-3 saisons hors, sinon c'est hors norme. Donc Mehdi Benatia nous explique qu'il est là sur… À force de mener à bien ce projet, il le sait, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Je suis venu aussi pour lui. Donc voilà, lui aujourd'hui, je sais qu'il est sur un projet de 3 à 5 ans. C'est sa vision à lui, c'est la vision des responsables, des propriétaires. C'est une vision des propriétaires. Bon, phrase un peu curieuse. On le connaît, le propriétaire officiellement. Donc, ma courte, qu'est-ce qu'il a voulu dire par les propriétaires ? C'est un lapsus. Après, il est en direct, il a pu se tromper. C'est un petit peu l'analyse qu'on peut avoir là tout de suite, puisque actuellement, tant qu'il n'y a pas d'officiation, il n'y a pas d'existence d'autres propriétaires. Quoique, il y a les documents d'Iux qui ont été diffusés, qui nous amènent à penser, à réfléchir, qui, comme par hasard, rentrent tout à fait dans tous les éléments de l'enquête des fusées dévoilées depuis des mois et des mois. En tout cas, ce qu'il faut retenir, le projet de 3 à 5 ans, il n'a aucun sens à l'échelle du football actuel. Pourquoi rajouter actuellement 3 à 5 ans, alors qu'on ne voit pas Blancoria à bout de course, à bout de souffle ? Dans la même phrase, Mélis Benassia nous dit être venu pour le président et continuer à travailler avec lui, donc il fait preuve d'une extrême loyauté, c'est génial. Mais quand il est arrivé, tout le monde nous a montré, prouvé, démontré, expliqué que c'était plutôt l'œuvre peut-être de Tessier, l'arrivée de Benassia, que ce n'étaient pas du tout les réseaux de Pablo Longorien. Donc encore une fois, on noie le poisson autour de la communication, qui me paraît logique, obligatoire, si on était à sa place. Est-ce qu'on ne communiquerait pas de la même façon ? Oui, pour essayer de calmer, rassurer, tranquilliser. Voilà ma réaction par rapport à la déclaration de Mélis Benassia sur l'AMC, c'est vendredi, samedi, vendredi. À l'arrivée, il parle des propriétaires, il pourra toujours dire ensuite qu'il a parlé, il a fait un absus, mais la réalité, c'est que ça fait quand même plusieurs personnes qui mentionnent depuis 2021, bizarrement, c'est un hasard des choses, les propriétaires. Après, étonnant. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça ? Donc, j'ai pensé quoi de l'interview de Benassia ? Je vous ai répondu. Qu'en es-tu Jérôme Chauquet ? Oui, Chris, je t'en ai parlé depuis de longues semaines, c'est l'arrivée depuis février sur Twitter de cet homme-là, avec qui j'ai pu discuter en visio téléphone pour vérifier un petit peu qui il était, quels étaient ses intérêts de sans cesse, depuis son arrivée, de remettre en place le puzzle et expliquer à tout un chacun que oui, tout ce qui se passe en coulisses, c'est la réalité. Il nous laisse apparemment certaines informations par ses réseaux et son travail. Et tant mieux pour lui, je sais ce qu'il parle avec beaucoup de supporters de l'OM. Faites-vous votre propre avis. C'est un supporter passionné, avec un œil aiguisé, qui remet le puzzle en place pour ceux qui sont un peu largués dans le dossier. Et tant mieux, ça fait une personne de plus qui explique, décrypte les choses à son humble niveau. et voilà, il avance après sa communication, sa façon de faire, son authenticité et tant mieux. Donc voilà, Dan Biscotto qui nous dit d'inventer l'OM, ça avance, oui, bien évidemment. X sur X annonce une semaine, donc il y a un supporter de l'OM qui annonce une semaine agitée. Des infos, non. Là-dessus, prenez encore une fois énormément de recul sur ce genre de supporter qui s'emballe, qui parle, qui rêve et qui envoie du rêve parce que déjà, c'est des gens qui aiment bien faire parler dans tous les sens sur les réseaux. Première chose, ce ne sont pas des journalistes. Deuxième chose. Et surtout, la réalité, c'est que déjà, il y a eu le même type d'emballement à pas mal de périodes, comme le fin janvier dernier, avec des semaines agitées, avec des possibilités d'annonce, de teasing. Non, attendez, tranquillement, il n'y a pas à s'emballer ou quoi que ce soit, tout arrive, en effet. Les choses doivent arriver, tout se mettent en place. Pourquoi on peut dire qu'elles se mettent en place, justement, puisque Nemrod veut que je vous éclaire, sur les unités de suppression pour l'entrée des nouveaux actionnaires dont l'identité n'est pas révélée. Alors, je peux en revenir là-dessus, justement, avec la question de Damien Chance. C'est fiable, les documents dévoilés par EUX. Alors, EUX, c'est un spécialiste de gestion d'entreprise, on va dire, grossièrement, vulgairement, qui a diffusé encore hier après-midi, on en avait discuté ensemble en privé, il a diffusé hier après-midi des documents qu'il a récupérés publiquement, sur des documents qui ont été mis en public, suite à des âgés du 15 mars. Et EUX, on va revenir là-dessus, sur les différents tweets qu'il a réalisés. Il ne tweet pas pour rien, il n'est pas censé s'envoyer du rêve, mais c'est un, voilà, on va dire un documentaliste, un expert des documents qui donne son avis d'entreprise, pas de chef d'entreprise, je ne sais pas si il est chef d'entreprise, mais d'experts sur ce type de documents très techniques, moi, qui perd beaucoup de supporters. Donc, pour ça que moi, je ne reviens pas là-dessus dans mes émissions, sauf quand on me posait des questions sur ce genre de choses. Donc, le dernier tweet de EUX, c'était le 18 janvier avant, là, il a retweeté hier, il a tweeté hier. Donc, l'OM, c'est très important, vous savez tous, pour ceux qui sont un peu perdus sur le dossier, l'OM avait OM LLC dans le Delaware, donc paradis fiscal selon la France, pas selon les Etats-Unis, mais où c'est nébuleux et où vous pouvez avoir n'importe quel actionnaire sans que ce soit révélé publiquement. Donc, l'OM LLC était au-dessus de la pyramide d'OM, vous avez ensuite en dessous MagCourte Europe, le nouveau nom de Eric Soccer depuis deux ans, deux ou trois ans maintenant, deux ans, et en dessous, la SASP, OM, société sportive. Donc, l'OM LLC dans le Delaware qui était associé unique en détenant des parts de MagCourte Europe n'est plus l'associé unique depuis l'âge et du 15 mars, c'est ce qu'on retient donc de cet extrait des décisions de l'associé unique. Donc, une personne dont l'identité n'est pas spécifiée, détient maintenant les parts chez MagCourte Europe. Donc, possibilité via ces documents d'avoir fait entrer les actionnaires qui ne sont pas encore dévoilés, ce qui pouvait déjà être le cas dans OM LLC, mais là, ça se retrouve donc chez MagCourte Europe. Il nous explique, donc là, c'est très technique, qu'en supprimant le droit préférentiel de souscription, MagCourte vous l'apporte à des potentiels actionnaires. C'est ce que je vous ai résumé vulgairement juste avant, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Pour m'être renseigné auprès de, encore ce matin, hier soir, d'experts de gestion d'entreprises, session de société, fusion, acquisition, etc., qui sont tous unanimes pour dire qu'en effet, quand on rentre, quand on met à jour ce type de données, quand on met ce type de clause, on appelle ça clause, ce n'est pas le bon terme, dans les documents d'une AG, c'est en effet pour aller vers l'optimisation d'une session, mais après, ce n'est absolument pas moi qui vous le dis, c'est la réalité, je vous informe en effet par rapport à des spécialistes, donc l'utilité de la suppression, entrée de nouveaux actionnaires, conversion de sa propre créance en action, placement de l'émission auprès de l'investisseur institutionnel, voilà, d'autres peut-être comptables de Wish, etc., vous feront leur analyse en se réveillant ensuite après la bataille, ce n'est absolument pas le problème, là, on est sur quelqu'un qui n'est pas du tout dans le putaclic ou pour se montrer, etc., qui donne, et j'ai pu à travers le temps voir son sérieux sur ce type de dossier et les confirmer par d'autres sources, bien sûr, sur d'autres références sur ce type d'expertise de chaînes d'entreprise, et en complément de tout ça, pour faire un clin d'œil à des choses dont on parlait déjà en 2020 et 2021, avec le rachat du Paris FC par le Bahreïn je crois que c'était à l'été 2020, eh bien, Yeux explique que ce levier de la suppression du droit préférentiel de subscription avait déjà été utilisé de la même façon pour le Paris FC afin de faire rentrer le Bahreïn dans le capital, alors là, c'était, je ne sais plus si c'était majoritaire ou minoritaire, etc., je n'ai plus le dossier en tête sous les yeux, mais ce sont exactement les mêmes documents avec les mêmes écritures techniques qui ont été mises en place du côté du Paris FC avec la même façon de faire et on se souvient que le patron du Paris FC, Ferracci, niait encore 15 jours, 3 semaines avant l'officiation de session qui avait eu lieu fin juillet, l'arrivée du Bahreïn, pas du tout, ça n'a rien à voir parce que souvent ces âmes d'affaires sont liées par de la protection du secret des affaires, il faut faire très attention à ça, je connais maintenant et du coup, il faut dire non jusqu'au bout et là on va être un peu dans la même situation certainement avec l'OM, en tout cas les mêmes choses sont mises en place, donc oui, fatalement, on peut dire ça sent bon, mais tout sent bon depuis un moment quand même que désormais les voyances sont au vert, qu'on avance vers, l'absence de bas courte, etc., je vais pas toujours refaire tous les éléments, mais après, la réalité, c'est que techniquement, au niveau de l'entreprise OM, au niveau des cadres, au niveau du non-renouvellement, au niveau du sauf qui peut la direction, au niveau de la masse salariale, au niveau de ce qui est arrivé, les 100 millions sur l'été 2021, les 100 millions sur l'été 2022, les aléas politiques, etc., tout concorde, tout se mêle, alors il faut toujours faire très attention au biais de confirmation, quand vous êtes sûr de quelque chose qui arrive, je le suis par rapport à X sources désormais démultipliées depuis un moment, mais là, en effet, tout concorde, donc, je n'ai jamais été aussi serein, mais chaque jour, je ne suis jamais aussi serein que la veille par rapport à ce dossier. Est-ce que ce sont des documents publics ? Oui, ce sont des documents d'âgés rendus publics, très imbitables, j'ai envie de te dire, à Bruce, et toi-même, tu n'as pas envie d'aller cliquer là-dessus pour aller les retrouver, mais oui, c'est à disposition. Top Game qui nous dit que tout concorde, mais rien n'arrive, oui, c'est le jeu, c'est sur l'entreprise, on n'est pas dans un match de foot, on n'est pas dans une saison sportive où les entrepreneurs n'ont rien à secouer, d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont des impératifs financiers, d'investissements autres aussi que seulement un club de foot, on l'a dit, redit, répété, par rapport aux aléas, par rapport aux autres investissements, par rapport aux ports aussi, il y a des deals dans des ports, par rapport aux nouvelles énergies, hydrogène, etc., j'en ai parlé assez souvent, L'Hurika, beaucoup plus simple pour tout compiler, mais voilà, la réalité, c'est ça, c'est qu'a priori, on arrive enfin au bout du ce sketch, de cette affaire qui a été volontairement gardée sous couvert parce qu'au cas où, ça ne puisse pas s'officialiser, c'est les affaires. Aujourd'hui, tout amène la Ligue 1 à changer d'air à la fin de l'ère Mbappé et une nouvelle ère P-G-O-M avec deux grands clubs. L'identité, on les a déjà données, depuis un moment, avec donc un consortium mené par des entreprises saoudiennes, en accord avec CMA partenaires qui fait beaucoup de deal désormais avec Riyad et aussi l'Inde. Et donc, voilà trois entités qui vont, on va voir comment elles s'articuleront et qui prendra plus la vedette que l'autre, certainement, les Saoudiens qui font aussi partie des grands investisseurs du Grand Marseille et de ce grand projet politique. que ça, c'est très important de relier la France à l'Arabie saoudite et il faut toujours faire très attention toutes les précautions par rapport au monde des affaires sur ce qu'on dit à ces sujets-là. D'ailleurs, en ce sens, je suis en train de terminer le livre MBS Confidentiel de Georges Malbrunot qui est passionnant, palpitant, qui ne parle pas de sport. On aurait pu lui rajouter 400 chapitres sport en sans le livre ensemble, mais très peu de sport. Il y a moins de deux pages, je crois, sur le sport, mais il est très intéressant et il se lit très facilement pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique et à toutes ces entités qui s'entremêlent aujourd'hui dans un monde toujours plus mondialisé. Voilà, les amis, donc mes frisocis, ça, c'est des choses qui sont déjà dites, révélées, en amont depuis un moment, un moment, sur les entités, c'est plus nouveau. Au livre 89, non, ça fait un moment qu'on a déjà dit qu'ils n'allaient pas remettre l'entité qui est signataire de 2021. Déjà, l'effet de surprise, à mon avis, s'ils étaient amenés à la remettre, ce serait très étonnant en termes de com'. Après, ils peuvent mettre tellement d'entités, tout est lié aujourd'hui au PIF, en Arabie Saoudite, tout est centralisé, je l'ai déjà expliqué en détail tellement souvent que finalement, le nom d'entités, que ce soit à Ramco, que ce soit une autre qu'à Ramco, c'est un détail, c'est un détail, c'est pas le problème du tout. Voilà, la réalité, dit Yams, c'est qu'une nouvelle loi impose aux sociétés basées au Delaware d'être transparent sur l'identité de ses actionnaires et de ne plus les cacher. alors Yams, ça c'est vrai depuis 2024, sauf que pour en avoir parlé à un avocat qui travaille aux Etats-Unis, en fait, les sociétés dans le Delaware ont l'obligation désormais de dévoiler leurs actionnaires quand il y a une action en justice contre elles et que du coup, la personne qui amène l'action en justice, l'avocat d'en face, demande à qui il a affaire. Avant, tu pouvais rester caché, tu n'avais même pas à qui tu avais affaire. Tu attaques en justice, mais casse-père le petit fantôme. Là, aujourd'hui, quand on t'attaque en justice, tu es obligé de dévoiler qui il y a. Ce n'est pas toutes les sociétés qui sont dans le Delaware vont devoir dire qu'il y a publiquement à tout le monde et ça va faire la ligne de la presse. Non, c'est en cas d'action en justice, là, vous devez entre avocats savoir qui il y a. Ça, c'est un peu plus clair, un peu plus insidieux. Voilà. La route de la soie, c'est aussi un projet central des Saoudiens, sans doute un sacré projet. Marseille, Riyad et l'Inde, en effet, ça a été dévoilé, ça en 2020, 2021 par ma part et aujourd'hui, on se retrouve puisque c'est officiel depuis quelques mois maintenant, un peu partout dans les médias. Voilà, les passionnés, j'ai fait le point sur cette situation. J'espère que ça vous a convenu. Après, les réponses sont les miennes, n'engagent que moi. Mais vous verrez un petit peu qu'en mode Cédric Doumbé, je pourrais dire que je vous avais dit quoi. quand même. Allez, félicitations les amis, c'est 14h28, la fin du dash foot comme d'habitude, 100% interaction. Yams qui nous dit, je veux dire, on ne sait pas qui détient réellement au MLLC, ne pas oublier qu'elle s'est descendée en deux. Oui, c'est impossible à savoir aujourd'hui ce qu'il y a eu exactement. Ah, on a Trish Pichado qui veut monter en direct, on n'hésite pas à afficher ta caméra et on te fait monter en direct avec grand plaisir. Il est 13h28, 28 minutes d'arrêt de jeu, on y est, on peut continuer à vite fait l'émission. Allez, 5-10 minutes, Maxi, savoir ce qu'il y a à dire. Lucho, attends, Lucho, il y a 13 Pichado qui veut monter en direct. Bonjour, ami Pichado, comment allez-vous ? Salut Thibaut, ça va ? Ça va, ça va, très bien et vous ? Très bien, je pense qu'on peut se tutoyer avec plaisir. Qu'est-ce qui vous amène ? J'étais assez amusé par les explications des droits préférentiels de souscription et autres informations qui sont sorties récemment. D'accord, alors donne-nous ton analyse avec le plus grand des plaisirs. Alors, ce qui s'est passé là sur les dernières semaines, c'est qu'il y a eu effectivement un changement de statut dans OMSASP d'abord il y a quelques semaines où on explique notamment que l'OM compte bien adhérer à diverses lois et notamment parmi les lois qui sont citées, il y a les lois sur les augmentations de capital des clubs de football et les lois sur la multipropriété des clubs de football. Ça, c'est les deux choses qui ont été modifiées dans les statuts de l'OM il y a quelques semaines et puis là récemment, il y a effectivement dans cette AG qui a été publiée récemment une référence au fait que l'associé unique de ma courte Europe, donc OMLLC, renonce à ses droits préférentiels de souscription en vue d'une future augmentation de capital ce qui permettra du coup ma courte Europe d'ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires, effectivement, ça c'est nouveau, permettra environ une levée de fond de 143 millions d'euros au niveau de ma courte Europe, c'est à peu près ce qui est prévu, ce qui peut compenser certaines des dettes existantes, donc c'est possible que ça se fasse à travers le rachat des créances de OMLLC sur ma courte Europe et pas sur le rachat des actions, donc c'est possible que la valorisation des actions ne soit pas exactement les 143 millions d'euros dont on a parlé, mais un autre chiffre, mais en tout cas, on parle effectivement d'une entrée de nouveaux actionnaires, dans le cas présent, sous la forme d'une augmentation de capital, pas sous la forme d'un rachat de parts, donc ce n'est pas une vente, c'est une augmentation de capital minoritaire. Puisque tu nous donnes ton expertise, dis-nous un petit peu ce que tu fais, ce qui te permet d'avoir ces éléments pour que les gens comprennent ce qu'ils veulent et ce qui te permet d'avoir ces éléments de compréhension du sujet. Moi, je travaille sur les sujets économiques liés à l'Olympique de Marseille depuis assez longtemps, je m'intéresse à ces questions-là depuis plus de 20 ans, notamment sur la question de la vente OEM, je me suis intéressé beaucoup à l'époque de mon mémoire de fin d'études. à Robert-Louis Dreyfus et toute la phase de liquidation de l'Olympique de Marseille qui s'est produite à cette époque-là. D'accord. Je m'intéresse à ces questions-là depuis très longtemps. D'accord. Et à travers ma vie professionnelle, moi, je suis entrepreneur, j'ai travaillé dans des fonds d'investissement, notamment dans des fonds d'investissement immobilier dans le cadre duquel j'ai eu l'occasion de vendre des actifs immobiliers à Franck Macourt. En l'occurrence, la transaction ne s'est pas faite mais on a eu un échange dans lequel il avait fait une offre qui n'a pas été la meilleure offre donc c'est pas écrit qu'on avait fait une transaction à l'après. Parfait. Parfait. Et alors, du coup, voilà ce que j'ai comme d'accord. sur les dernières semaines, sur les derniers points d'AG, etc. Donc, te laisse à penser l'arrivée de nouveaux actionnaires. C'est ce que tu... C'est après avoir suivi de près quand même tes... J'ai aussi beaucoup suivi ton reportage depuis 2020 et même avant. Je crois nous, 2020. Sur la vente OM parce que forcément c'est quelque chose qui m'intrigue. Et donc, j'ai essayé de recouper avec les informations qui étaient disponibles publiquement et puis les éléments dont on dispose en comptabilité, les éléments que tu as pu donner. J'en suis arrivé à la conclusion que j'ai partagée sur les réseaux sociaux et que tu connais qui est que c'était un tissu de mensonge et qu'il n'y avait absolument aucun fondement à ce que tu disais depuis le début. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est assez clair et notamment ça s'est vérifié quand on a pu voir que tes informations sur le fait que Pablo Longoria arrivait en 2020 dans les valises des Saoudiens est toujours là mais va partir avant que les Saoudiens soient même officialisés. Qu'entre-temps, on a eu David Friot, Mathieu C'est qu'un G et autres. C'est pas moi qui... Tu nous as expliqué qu'ils ne seraient pas là ils ne seraient pas là si ce n'était pas avec l'argent des Saoudiens mais ils sont repartis et l'argent des Saoudiens n'est toujours pas là. Tu nous as expliqué que Kazoo, ils étaient là par le truchement de leurs liens avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite et Kazoo est reparti et les Saoudiens ne sont toujours pas là. Et alors, quel rapport... Ça fait beaucoup de gens qui sont partis et les Gary Cook et d'autres, etc. Enfin bref, tout ce que tu nous as raconté depuis 3 ou 4 ans, il n'y a quasiment rien qui s'est vérifié. Mais là, effectivement, dans les documents juridiques qu'on voit... Ce n'est pas juste, en fait. Il n'y a pas de rapport de dire Kazoo est arrivé, est reparti, pourquoi pas ? Comment tu... C'est les liens que toi, tu as établis. Tu nous as parlé d'un acte de cession. Un acte de cession, ça ne serait pas signé il y a 3 ans pour une transaction qui ne s'est pas faite aujourd'hui. Ce n'est pas réaliste non plus. Une cession d'entreprise ne met pas de temps. Une cession d'entreprise ne prend pas de temps. Une fusion acquisition comme ce que tu nous décris, ça n'existe pas dans le monde du football parce qu'il n'y a pas d'entité humaine à fusionner. Ça ne met pas aussi longtemps que ça de racheter une entité qui est pratiquement financière et immobilière. Vraiment, ça ne tient absolument pas la route ton reportage depuis le départ. Mais malgré tout, je l'ai suivi avec intérêt en me demandant si c'était une fiction ou un documentaire. J'en suis arrivé très clairement à la conclusion que c'était une fiction. Je n'ai absolument aucun doute à ce sujet. mais en revanche, là, il se passe quelque chose. Et donc, ça mériterait que tu t'y intéresses et que tu demandes à des experts qui t'éclairent sur ce sujet-là qui n'est pas celui d'une vente mais qui est bien celui d'une ouverture du capital minoritaire. D'accord. Donc, s'il y a une vente qui arrive dans les prochaines semaines ou mois, ce sera le fait du hasard ? Si il y a un Saoudien qui débarque et qui nous annonce que l'OM est vendu depuis 2021, franchement, je me fais moine. Je n'ai pas dit qu'il annoncerait que c'est vendu depuis 2021 parce que ce serait impossible avec le secret des affaires et de tout ce qui est s'est passé. Et si Mukesh Ambani se met avec Rodolphe Saadé et les Saoudiens en mode un café, trois pailles pour acheter l'OM, de Marseille, je me fais moine aussi. D'accord. D'accord. Tu te fais moine s'il y a une vente de l'OM dans les prochaines semaines ? Pas s'il y a une vente de l'OM dans les prochaines semaines. Si effectivement, c'est un consortium, si c'est le consortium que tu as établi qui est celui du gouvernement saoudien associé à Mukesh Ambani et à Rodolphe Saadé qui rachètent l'OM, là, je me fais moine. S'ils disent que c'est fait depuis 2021, je m'engage. Franchement, je m'engage. Je l'attends sûr et tout. Je suis bouddhiste. Je n'ai jamais dit qu'il n'allait raconter de faire des liens superflux puisque je n'ai jamais dit qu'ils allaient raconter que ça a été fait depuis trois ans. Un jour ou l'autre, ce serait rigolo de raconter cette histoire-là. Il y a bien quelqu'un qui va s'amuser à corroborer l'histoire que tu raconteras dans ton livre. J'ai assez d'éléments pour pouvoir le corroborer. Si tu écris un livre, j'imagine que les futurs acheteurs, ça vous vient ou pas, commenteront dessus. Ils rigoleront en relisant certaines des pages. T'inquiètes pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rigolent. Moi, je ne sais pas. Les gens sérieux avec lesquels je parle et qui te connaissent trouvent tous que tu es un bouffon. Tous, sans exception. Ça inclut des financiers, des experts comptables, des avocats, des gens comme ça. Franchement, tous les gens sérieux qui regardaient ton reportage, ils se bidonnent en regardant à quel point tes informations sont mal sourcées, peu fiables, à quel point on ne voit jamais un expert se présenter sur tes émissions pour corroborer les informations financières et juridiques que tu essayes d'énoncer comme si tu connaissais quelque chose alors que tu ne connais absolument rien. Franchement, moi, je trouve ça assez amusant parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude depuis un certain temps et que le comique de répétition me fascine. Mais pour les autres, franchement, ce n'est pas une source d'informations, ce n'est pas sérieux. Alors, déjà, on va essayer d'être poli, courtois, d'éviter les termes comme bouffon, etc. parce que c'est un manque de respect et c'est, déjà, il faut oser. Pardon, comédien, si tu préfères. Non, tu as dit bouffon et en plus, tu le fais avec délectation et plaisir et ça montre le niveau général. Ensuite, bizarrement, tu as tout le respect pour ton travail, tes nombreuses années d'études, etc., et de gestion d'entreprise. Donc, tes sources ne sont pas d'accord avec mon enquête, même si ces sources ne sont jamais venues discuter en privé avec moi de ce sujet, donc c'est assez curieux. C'est bizarre, en revanche, que j'ai des félicitations politiques, des mondes de l'entreprise, que j'ai autant de sources du côté des acheteurs, notamment, très haut placés, tu découvriras dans le livre que tu auras le loisir de lire, du coup, tu pourras bénéficier, tu pourras continuer de faire preuve de mauvaise foi, en disant que non, c'est le pur fruit du hasard, mais entre-temps, comme tu seras devenu moine, bon, c'est sûr que ça ne fallistera pas la tâche, mais c'est très, d'ailleurs, on voit les commentaires, mais c'est très étonnant d'avoir cette attitude, manque d'ouverture, d'insulte pour le travail des autres qui est réalisé, surtout avec autant de sources, autant de temps, c'est vrai que j'aurais pu passer autant de temps sur un sujet de travail permanent sur une cause sans avoir de source, en imaginant tout ce qui s'est passé, alors qu'il y a beaucoup de gens qui recroisent l'enquête et qui retombent sur la même chose, bien entendu, mais certaines personnes comme toi, bizarrement, sont sur des certitudes, parce qu'en effet, tu peux toujours en trouver quelques sources qui vont dire… Franchement, moi, j'ai creusé tous les petits bouts d'informations que tu as données. Tu peux te dire que tu n'as peut-être pas assez creusé ? Peut-être que… Moi, je respecte le travail des gens. Je peux vraiment me dire que c'est toi qui n'as pas assez creusé. À ce stade-là, je suis convaincu d'avoir creusé plus que toi. D'accord, mais tant mieux pour tes certitudes. Dommage pour mes documents, dommage pour les gens, à mon avis, tellement haut placés que je doute que tu aies pu les atteindre par rapport à ce sujet. D'ailleurs, mercredi, je serai à l'Elysée, on t'embrassera de là-bas. Et c'est vraiment étonnant d'arriver pour discuter, d'insulter quelqu'un d'autre comme ça. Je suis juste venu t'exprimer en direct une position que j'ai déjà exprimée de manière indirecte qu'on me reprochait de ne pas avoir exprimé directement. J'estime que maintenant, je l'ai fait. Je n'aurai pas besoin de revenir. Si les gens qui regardent ton émission trouvent ça intéressant, ils peuvent le faire. S'ils veulent regarder ma chaîne, moi, je les invite à le faire également. Je pourrais répondre à leurs commentaires. Je prends tes théories à toi. Comment c'est possible ? Explique-nous économiquement, etc. Le CLOM est eu pile à ce moment-là, bizarrement, à l'été 2021, une manne de 100 millions sur les transferts qui n'est jamais vue au club. Masse salariale record depuis ce qui n'est jamais vu au club. On voit aujourd'hui des résultats qui vont avec. Le budget qui a doublé, etc. Plein de sources financières qui ont doublé. le budget n'a pas doublé. Le budget a doublé, il est passé de 120 à plus de 240. Il est passé de 120 en 2015 à 215 avec l'aide de l'actionnaire et la Ligue des champions pour l'année en cours. Donc là, on est sur un budget à 270 millions d'années. et effectivement, on est à 270 millions d'euros en 2023. Non, on n'a pas 270 millions d'euros. On tape sur Google budget OM 2023 en 2024. On tape sur Google. On verra ce que dira la comptabilité de l'OM. On va avoir dans quelques semaines les comptes de l'Olympique de Marseille de 2023 qui nous expliqueront comment la saison 2023 a été financée de manière assez précise. Jusqu'à maintenant, on a pu reconstituer avec les augmentations de capital qui ont été effectuées par l'associé unique qui est en place depuis 2016 qui n'a pas changé et OMLLC. C'est les mêmes augmentations de capital qui ont nourri le club depuis 2016 de manière continue. Et il y en a eu une dernièrement en juin 2022. C'est la dernière qui a eu une autre. Fortune qui peut être une référence en termes de chiffres. Donc annonce 140 millions d'euros en 2020, budget. 2023-2024. Qu'est-ce que ça veut dire le budget ? Est-ce que c'est le budget comptable ? Est-ce qu'on parle de charge ? Est-ce qu'on parle d'un budget de charge ? Parce que là, en fait, le problème de Fortune, c'est qu'ils sont en train d'agréger des choses qui... Mais non, parce que ce que tu parles de budget, ça peut être budget différent. Si j'ai un budget de transfert, c'est le montant que j'ai pour faire des transferts. Si j'ai un budget de charge, c'est le montant que j'ai pour faire des dépenses. Là, le problème de la donnée qui est donnée par Fortune, c'est qu'ils ont agrégé le montant qui est investi sur le marché des transferts par l'Olympique de Marseille qui est un montant qui est amortissable avec un montant de dépenses courantes qui, lui, ne l'est pas. Et par conséquent, on a un chiffre qui ne représente pas le budget comptable de l'Olympique de Marseille ni sur le plan du cash flow ni sur le plan de la comptabilité. D'accord. Donc, en revanche, ce que tu disais, ça n'a pas doublé, c'est faux. Donc, c'est entre 2020 et 2024, on est passé de 140 millions d'euros à 270 millions d'euros. Donc, à 5 millions... D'accord. Mais là, tu prends l'année Covid qui a été amputée par le fait que les stades étaient vides et les sponsors ont refusé de payer les trucs jusqu'à l'année suivante. Forcément, ça a eu un... Non, non, mais je te demandais juste une explication par rapport à ça et savoir comment... Non, c'est... Globalement, le budget de l'OM, il varie entre 150 et 200 millions d'euros hors rapport de l'actionnaire en fonction de la qualification ou pas en Ligue des Champions et à quelques ventes de transferts près. C'est grosso modo dans cette pourchette-là qu'on est. Et depuis que Macourt est là, en moyenne, il met entre 50 et 70 millions d'euros tous les ans pour réinjecter le club. Alors, il ne le fait pas tous les ans. C'est vrai que ça se fait par bloc. Donc, il y a eu une grosse augmentation de capital en 2020. Il y a eu une autre augmentation de capital en 2022. Et il y en aura vraisemblablement une autre en 2024 financée ou pas par Franck Macourt. Ça, c'est une autre question. Et quand Macourt quitte du coup la présidence du conseil de surveillance, c'est des raisons techniques évoquées par le club. Toi qui es expert, ça a quoi comme sens, comme signification ? Il quitte la présidence du conseil de surveillance et il nomme à sa succession le mec qui est son bras droit avec lequel il travaille depuis 35 ans. C'est comme si c'était son frère jumeau qu'il avait nommé. Ça n'a aucune incidence sur ce qui s'est passé au club. D'accord. C'est juste que lui, il n'était pas disponible pour être présent à l'Assemblée générale et qu'il a décidé de déléguer ça à quelqu'un auquel il fait confiance. Et pourquoi du coup, depuis un an et demi, il ne parle plus du tout de l'Olympique de Marseille en public ? On n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Depuis 2016, il se présente une fois tous les 18 mois pour faire une interview à la télé pour rappeler qu'il est propriétaire de l'Olympique de Marseille. Quand il y a eu l'arrivée de Payette, quand il y a eu le Champion's Project. Tout au début, il a peut-être été un tout petit peu plus fréquent. Sinon, ce n'est quand même pas le mec qui est présent dans les médias toutes les trois semaines. Là, on l'a vu, il est intervenu sur NBC il y a quelques semaines. C'était la première fois qu'il intervenait médiatiquement depuis plus d'un an. Quelques soient les sujets d'ailleurs, parce qu'il a d'autres business. Ça, c'est faux. Il était sur CNBC en janvier déjà pour parler du Liberty Project. Il était ensuite à nouveau sur CNBC pour parler de la sortie du livre. Il intervient régulièrement sur les chaînes américaines mais il ne parle jamais de l'Olympique de Marseille. Il parle de ses propres business. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche beaucoup la présence médiatique. Il parle de ses propres business parce que l'OM, ce n'est pas son propre business. Il parle des autres business qu'il a. Il en a plein d'autres. Il a plein d'autres affaires. Il fait du business dans plein de domaines. L'Olympique de Marseille, c'est un de ses cinq ou six business différents. Certains, comme Ravier Tebas, ont estimé qu'il avait perdu encore il y a plus d'un an et demi mais plus de 500 millions d'euros dans l'Olympique de Marseille. Tu penses que… Ça, c'est faux. Ça n'a pas de sens. Il a effectivement investi 500 millions d'euros à l'Olympique de Marseille mais ça, ça ne veut pas dire qu'il a perdu 500 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Combien ça vaut l'Olympique de Marseille aujourd'hui ? 400 millions, 500 millions d'euros. Donc, il n'a pas perdu cet argent-là. S'il le revend 600 millions, il a gagné 100 millions. Quand il disait 500, c'est qu'il faisait, d'après ce que disait Ravier Tebas, le bilan annuel des NCG avec des pertes évaluées à chaque fois. C'est ça. En comptant les pertes cumulées, j'ai fait le même calcul. J'en arrive à 497 millions à peu près qu'il a investi jusqu'à présent à l'Olympique de Marseille. Mais s'il revend l'OM pour 500 millions, il n'a pas perdu d'argent. Il part à zéro avec la com qu'il a eu sur 7 ans. Après, il a sûrement fait des magouilles fiscales qui font qu'il a gratté un petit peu par-ci, par-là et qu'il ne sera pas perdant au bout du coup. Mais bon, moi, dans l'histoire, je ne me fais pas de souci pour lui. Il n'est pas perdant. Et sa fortune, elle est évaluée à 1,4 milliard par Forbes. Franchement, c'est au bas mot. À mon avis, c'est plus. Ça, c'est évalué par Forbes grâce au nouvel actif qui est le projet Liberty qui a pris beaucoup de valeur. Comment tu l'estimes, ça ? Non, ce n'est pas fait comme ça. Les évaluations de Forbes, déjà, c'est basé sur des enquêtes personnelles. Donc, c'est le journaliste lui-même qui appelle les services de la personne riche pour savoir s'ils souhaitent apparaître et si c'est le cas, quels sont les éléments qu'ils veulent donner pour corroborer le fait que, oui ou non, ils sont riches et combien ils veulent qu'on met comme chiffre de non. Concrètement, c'est à peu près ça qui se passe. Et donc, Franck Macourt a sûrement trouvé que c'était dans son intérêt à l'heure actuelle de montrer qu'il valait de l'argent. 1,4 milliard, ça lui a paru un bon chiffre et donc, il a donné les éléments qui justifiaient le fait qu'il valait 1,4 milliard. Il aurait pu donner peut-être des éléments qui justifiaient qu'il valait plus que moins. On a vu le cas avec le mec, un mec qu'on suit pas mal à la télé qui s'appelle Donald Trump qui lui avait raconté pendant des années à Forbes qu'il était archi-milliardaire et en fait, il s'est avéré qu'il était en slip et que ce n'était pas vrai. Donc, en fait, dans Forbes, c'est de la com et chacun s'accorde au niveau de l'entreprise pour faire sa com par rapport à sa valeur estimée. Voilà, c'est quand même des journalistes qui font un peu de travail donc ils vont aller vérifier un petit peu, etc. Mais si on n'a pas envie d'apparaître dans Forbes, comme ça a été le cas pendant longtemps de Franck Maccourt, notamment vis-à-vis de son ex-femme parce qu'il avait des questions de divorce à régler, on n'apparaît pas dans Forbes. D'accord. Et alors, si tu as juste le temps, il y a Gégé qui demande, donc l'avenir pour toi, c'est une ouverture de capital avec des nouveaux actionnaires qui seront rendus publics aux minoritaires ? En tout cas, moi, c'est ce que je lis dans le fameux dernier PV d'AG du 15 mars qui est arrivé, le renoncement au droit préférentiel de souscription de la part de l'associé unique. Ça veut dire que l'associé unique, il dit, si vous augmentez le capital, je renonce à exercer mon droit à être celui qui a le droit de souscrire en premier. Donc, je ne vais pas le faire. Ça veut dire, je laisse quelqu'un d'autre prendre ma place pour investir dans cette société-là. Et donc ça, ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement à l'affût en train de regarder ça. Et le fait qu'il y ait les histoires de multipropriétés qui se passent, ou en tout cas, qu'ils aient senti bon de modifier les statuts de l'OMSASP pour parler de l'histoire de multipropriétés, tu dis, tiens, c'est quelqu'un qui a déjà un club de foot. Mais à part ça, franchement, savoir qui c'est, je ne sais pas. Moi, il y a une transaction avec laquelle je ferai volontiers un lien, c'est la session de Toulouse il y a quelques semaines. Là, il y a une transaction bizarre qui se fait avec le management de Toulouse qui reprend l'activité au fonds d'investissement qui était en place qui s'appelle Redbird Capital. Et ça, ça ressemble au genre de transaction qu'on fait pour libérer Redbird Capital pour pouvoir investir dans un autre club de Ligue 1. D'accord. Donc ça, potentiellement, moi, si c'est Redbird Capital, je ne serais pas surpris. Donc, si c'est Redbird à l'OM, tu ne serais pas surpris. OK. Et du coup, pour finir sur notre petit pari, Michael, entre guillemets, donc toi, tu te fais moine si l'OM est vendu aux Saoudiens cet été, par exemple ? Ah non, 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 j'ai dit qu'il y avait deux conditions. Soit si l'OM est vendu à un consortium composé du PIF de Mouké Chambani et de Rodolphe Saadé, soit s'il y a un Saoudien qui se pointe et qui me dit que le deal est fait depuis 2021. Dans ces deux cas-là, je me fais moine. Si c'est un autre scénario que ça, je ne me fais pas moine. C'est tout à fait possible qu'il y ait un Saoudien. Moi, ça fait des années quand on me pose la question qu'on me dit est-ce que les Saoudiens vont racheter l'Olympique de Marseille ? Je me dis c'est tout à fait possible. Il y a des milliardaires saoudiens, il y en a plein. Des gens qui sont susceptibles de s'intéresser au foot, il y en a plein. Ils aiment bien ce genre d'investissement-là. Plus il y en est un qui soit prêt à placer 2, 3, 500 millions d'euros sur l'Olympique de Marseille, ça ne me paraît pas irréaliste. Que ce soit le PIF, aujourd'hui, vu qu'ils ont investi dans la Saoudi Première Ligue, machin, truc, etc. Ça me paraît très bizarre. Mais bon, pourquoi pas ? Que le PIF aille s'associer à Mouké Chambani et Rodolphe Saadé, ça, franchement, ça me paraît, franchement... Après, tout est centralisé en Amie Saoudite. Moi, je n'ai jamais parlé du PIF en tant que tel comme à Newcastle puisque pour moi, ce sont des sociétés qui vont être nommées dans ce consortium. Mais toutes les sociétés saoudiennes en réfèrent au PIF aujourd'hui. Donc, c'est assez... Comme toutes les sociétés françaises en réfèrent à la BPI ou à la Caisse des dépôts. Non, on va l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. On peut peut-être un petit peu plus parce que l'économie est plus centralisée que ça. Mais comme Al-Walid Ben Talal, il fait ses affaires de son côté tranquillement. Il n'a pas besoin d'en référer au PIF. Il y a des participations croisées qui sont négociées au titre de ses dettes fiscales et des trucs comme ça. Et pour permettre à Al-Walid Ben Talal de sortir de l'hôtel, ils lui ont demandé de signer un papier comme quoi il échangeait des participations dans le PIF contre des participations dans sa société Kingdom Holding. Mais à part ça, franchement, Al-Walid, il fait quand même pas mal styleux. Il fait certaines choses, sauf que là, ce n'est pas moi l'expert. Encore une fois, c'est Georges Malbruneau qui a bien étudié ces ramifications-là et qui explique comment justement les sociétés saoudiennes les plus puissantes sont entièrement interconnectées au PIF et sous la gouverne du PIF et donc de MBF de façon... verticale totale. Ils sont tous dans la même famille, après. MBF et Al-Walid, ils sont cousins à troisième degré. Oui, mais ce n'est pas une famille qui s'entend et MBF, justement, à la différence de son père et quelqu'un qui a une grande paranoïa de peur que les princes veuillent reprendre le pouvoir. Je ne suis pas expert du truc, mais quand le roi va mourir, ça va être le bordel et ce sera peut-être MBF qui prendra le pouvoir, mais ce sera forcément le bordel de toute façon. Donc ça, je ne vais pas me mêler de ce qui se passe en ça. Le bordel, vous voyez donc, parce qu'en MBF, justement, depuis moins de dix ans, le MBF fait tout en Arabie Saoudite pour que ce soit le moins le bordel de possible en évacuant tous les princes qui pourraient lui faire de l'ombre ou vouloir le pouvoir à sa place. Et donc, c'est pour ça que, quand je te dis que c'est très centralisé, Al-Walid n'a pas une latitude si grande que ça. Et d'ailleurs, tous les gens qui veulent investir, alors eux, ils peuvent le dire et le faire miroiter, etc. En tout cas, ce qui ressort quand tu te rapproches de MBS, des ministres, etc., c'est que ça file droit et le droit, c'est uniquement Mohamed Ben Salman et c'est lui qui décide de toute façon. En public, c'est sûr. En revanche, qu'il y ait d'autres prétendants au trône, c'est aussi une certitude et que dans les palais saoudiens, il y ait des espèces de manigances qui se font dans tous les sens pour essayer de se faire des coups de pute et se piquer les places, s'empoisonner les uns les autres et s'assassiner. Dès que le roi sera mort, franchement, on s'attend tous à ce qu'il se passe des choses bizarres. Ici, en Arabie Saoudine, les rois ont des oreilles et que justement, beaucoup évitent de trop parler et de trop... C'est très compliqué. C'est très compliqué, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire pour finir à 14h53 ? Pour toi, Franck Macourt devrait prendre la parole pour annoncer l'arrivée, l'aide, le support d'actionnaires minoritaires ? Moi, s'ils vont me faire plaisir, Franck Macourt, il faut qu'il dégage de l'Olympique de Marseille vite avec ses dirigeants de WISH parce que je les trouve tous nuls et que je trouve qu'ils font un boulot de merde et qu'en tant que supporter, je trouve que c'est un scandale d'avoir claqué 500 millions d'euros et avoir un budget qui est celui d'un club de top 20 européen pour finalement ne pas arriver à rentrer dans le top 50. C'est ridicule, j'ai l'impression qu'ils nous ont collé Chantal Goya comme chanteuse. J'en peux plus. D'accord. Mais rassure-moi, il y a des trucs que tu aimes quand même. Ah oui, il y a des trucs que j'aime. J'aime les supporters, j'aime les tribunes, j'aime le tour à la maillot, j'aime l'histoire de ce club. En cherchant bien, je vais peut-être trouver un joueur que j'aime bien dans les fiches. Ah, tu vois, attention, tu es souvent négatif quand même. Tu n'aimes pas les dirigeants, tu n'aimes pas mon enquête, tu n'aimes pas ce qui arrive. donc trouve du positif quand même. Oui, je vais essayer de positiver. J'espère qu'il y aura du positif et je te remercie pour le coup pour ça, de nous avoir donné de l'espoir. Alors, ça vaut ce que ça vaut puisque tu n'es pas d'accord et tu ne respectes pas que j'ai pu travailler sur le sujet ou que j'ai pu avoir de bonnes informations là-dessus. En tout cas, pour moi, les voyants sont au vert et les gens qui, notamment de source du côté des acheteurs, sont désormais rassurés par les problèmes suite aux problèmes politiques nombreux qu'il y a eu et sans donner de date parce que ça reste très confidentiel et très compliqué, eux, ils sont très rassurés sur l'issue prochaine et ils estiment qu'on va arriver à une officialisation de session. Alors, est-ce que c'est pour maintenant ? Moi, j'espère parce que j'en ai marre de bosser ce dossier qui devient assez insupportable mais tellement c'est à rallonge mais en tout cas, sache que d'après eux, les voyants sont au vert pour que les choses se passent. Alors, on verra si c'est en fin de saison et on pourra en discuter avec plaisir. Tant bien, si la transaction se fait et que l'officialisation suit, moi, je serai le plus heureux des hommes. et on pourra en parler alors avec plaisir. Et refaire de l'analyse des futurs documents et des futures choses qui sortiront et encore plus si c'est en effet des déclarations de ma courte par rapport à des investisseurs minoritaires comme tu l'as évoqué. Voilà, merci d'être passante. Franchement, je préfère écouter tes analyses sur le foot. Je trouve ça quand même plus pertinent en général. Écoute, ça veut dire que les... Sache que ce ne sont pas mes analyses sur le foot business puisque j'ai un background qui est un petit peu économique mais pas assez pour porter ce genre d'analyse. Donc, ce sont des sources bien informées, notamment acheteurs, hommes d'affaires ou avocats qui parlent et qui me font expliquer ce qu'eux disent mais toujours en essayant de prendre du recul. Je peux me tromper, j'ai pu me tromper. Moi, j'ai la certitude garantie que je ne me trompe pas sur ce que j'ai donné. Il y a des choses qui ont été des erreurs sur les 3-4 ans d'enquête, bien sûr. Il y a eu trop de choses à gérer, à analyser pour ne pas faire d'erreurs, bien entendu. Il y a eu des problèmes de temporalité, bien entendu. Et donc, on verra l'issue et on espère le plus vite pour le foot français et pour l'Olympique de Marseille. Merci d'être passé en direct, Pichado. 13 et à bientôt, un plaisir. Voilà. Salut Thibaut, bonne journée. Salut, bonne journée. Merci à lui d'être passé. Tous les supporters sont les bienvenus dans le Dashfoot, les amis. On est ravis d'avoir été ensemble pendant plus de deux heures et demie. Peut-être que je pense à déjeuner. Encore du boulot en plus. J'ai une interview pour entrevue à réaliser cet après-midi. N'hésitez pas. Je mettrai l'extrait comme vous voulez. Je mettrai l'extrait arrogant et respectueux mais finalement docile de l'Arabia. Oui, mais il faut toujours discuter avec les gens. Après, oui, il a un peu dépassé les bornes en insultant mais il faut toujours rester. C'est peut-être son cœur de supporter qui a fait dire ça. C'est comme ça. Ce n'est pas grave. Il ne pouvait pas tout savoir non plus. On verra. Vous verrez ce qui arrive. Les amis, merci. Tu as un sang-froid, j'admire. On est toujours dans le débat. On est là. Julien, tu sais, je connais des heures de direct, de télé, d'émissions et de débat. Je sais comment ça se passe. Il a ses certitudes. Il a son travail. Il est dans sa posture aussi. C'est bien. C'est bien d'être monté. Il n'y a pas de souci. Au final, il se raccordait sur la fin, sur un certain avenir. Je lui pense à une entrée minoritaire qui n'avait pas forcément vu venir avant les derniers éléments. On verra si c'est un achat total ou pas prochainement. Vous savez ce que j'en pense et ce que j'ai déjà dit. Je mettrai l'extrait surprise de ce moment puisque ce n'était pas prévu. Chacun montre quand il a envie dans l'émission. Tant mieux, j'avais du temps pour faire durer. On mettra l'extrait de cette émission sur la chaîne YouTube d'ici la fin d'après-midi. Comme ça, vous pourrez tous vous faire votre avis. Merci pour vos messages. Tom Boubou, Flo 1219. Ne mettez pas de messages négatifs sur Pichado. Il est venu avec ses idées, ses infos, son analyse. Il a le droit aussi d'être impatient, sceptique, de ne pas suivre tout ce que disent les sources, etc. Ton sang-froid me donne confiance. Je ne sais pas si c'est du sang-froid ou quoi. J'avance avec des certitudes et ce qui se passe me donne raison. Certains diront que c'était le hasard, que ce n'était pas possible. En tout cas, j'ai posé des questions. On n'a pas eu d'explication sur d'où est tombé du ciel les 100 millions d'investissements sur les marchés des transferts de 2021 et pourquoi ça n'a pas été fait en 2019 ou en 2020. Pourquoi en 2020, Marcour lui-même, Longoria ou Héro, il disait qu'il n'y a plus un euro dans les caisses, on ne sait pas comment on fait, on ne sait pas comment on va faire et qu'au 1er juillet 2021, il y a eu 100 millions d'assassins de joueurs sans les revendiquer. C'est plein de choses comme ça que je vous laisse entre les mains. Non, Thibaut, les insultes ne sont pas admissibles. Oui, c'est ce que je lui ai dit avec justement avec froideur qu'en effet, là, ça a été trop loin. Mais tu sais, il y a beaucoup de nouvelles générations, la génération MDP sur Twitter ou autres qui estiment que ce ne sont pas des insultes, c'est partie, c'est normalement, c'est une folklore et qu'il ne faut pas les percevoir comme ça, cher Philippe. Donc, je suis repris du recul et tu sais, ça glisse sur la carapace, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, c'est déjà oublié. Voilà. Kader, tu as toujours des confirmations ? Oui, encore la semaine dernière. Je suis très haut placé, mais même, voilà, je ne vais pas te donner encore plus de détails sur les sources, mais parce que ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est les embêtés, elles, donc voilà, mais elles sont diverses, c'est varié et non plus uniquement côté acheteur ou uniquement c'est des hommes d'affaires étrangés, c'est très très varié. Imaginez, Thibaut, le nom d'un formateur, le gars aurait de s'écris ennu, mais oui, oui, je serais obligé de dire non, je n'ai jamais parlé de ça, enfin, c'est la galère. La galère, dans ces cas-là, les amis. Bon, bref, j'ai faim, j'ai faim, c'est mérité, je peux aller déjeuner, vous me donnez l'autorisation ou pas, parce qu'il y a encore du boulot. Merci les passionnés d'avoir été si nombreux. Prenez soin de vous et des autres, ça c'est important et nous, on se retrouve jeudi en grande forme ici-là, sur le canal d'Eshkout, Instagram, le replay sur la chaîne YouTube, vous pouvez donner de la force à l'émission du jour qui sera en replay en fin d'après-midi et puis des nouveaux contenus aussi sur Instagram à l'Elysée, voilà, avec le variété qui joue à plaisir avec le président de la République. Au top ! Allez, prenez soin de vous et des autres, merci d'avoir été là et bravo encore aux Red Stars pour la montée en Ligue 2. pour la montée en Ligue 2. Merci.